A 99 ans, le premier des patriarches, Avraham, a vu nous, s'est circoncis. Trois jours plus tard, Dieu est venu le visiter. La Torah nous raconte comment vailler à Elava, vailler, comment Dieu s'est dévoilé, s'est montré à lui. Mais la Torah ne dit pas ce qui lui, bien qu'en effet, ça fait référence au premier des patriarches, Avraham, mais à lui tout court, à lui tout court, fait référence aussi à chacun de nous, toi, moi et chacun de nous. Quand est-ce que Dieu vailler à Elava, vailler, Dieu va se montrer à nous. Lorsque Mashiach va venir, comme le prophète dit, que ton maître ne va plus se cacher de toi, c'est-à-dire que Dieu aujourd'hui est voilé dans le monde, on ne le voit pas. Mais lorsque Mashiach va venir, au contraire, que tes yeux vont voir ton maître. Et encore plus que ça, pas seulement que tes yeux vont voir, mais comme le prophète dit, que l'honneur de Dieu va se révéler et toute chair va voir, pas seulement les yeux de chair, mais toute la chair, c'est-à-dire que toutes les choses matérielles dans ce monde, le minéral, le végétal, l'animal et l'être humain, tout va exprimer, comme la fin du verset le dit, qui pille Hachem d'Iber, c'est la parole de Dieu qui a parlé, c'est la parole de Dieu qui fait tout exister. Ça va se dévoiler lorsque Mashiach va venir, lorsque Hachem n'imloch l'olamve, que Dieu va régner à l'éternité, lors de la venue de Mashiach. Now!